Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur la page de collaboration 7 Days, 7 Readers pour la lecture commune, voilà voilà. Alors pour cette lecture commune j'étais avec Céline ainsi que Loïc et donc nous devions lire la sélection de Kiera Cass donc édité chez l'édition Robert Laffont, voilà voilà. Alors je vais vous donner mon avis tout de suite et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors tout d'abord ça raconte l'histoire, donc comment, dans la région de Iléa, je ne sais plus trop si c'est une région ou un pays, voilà. Nous avons donc un jeune prince qui va bientôt reprendre le trône de son père mais avant de reprendre ses responsabilités monumentales donc il va devoir passer à l'étape je me trouve une copine, voilà voilà. Alors évidemment un prince, vous vous en doutez bien, ne va pas sortir comme nous pouvons le faire, aller en boîte ou quoi au caisse et essayer de se faire une meuf. Non pas du tout, ici dans notre livre dystopique, dans notre histoire dystopique où la société est au pouvoir notre prince va lancer un concours, si on peut dire ça comme ça où 35 candidates parmi toutes les citoyennes d'Iléa vont être choisies, vont être apportées au palais et vont faire la connaissance du prince. Ce prince va faire un choix, va regarder un peu les atomes crochus, les caractères qu'il aime, qu'il n'aime pas, etc. Et donc parmi plein de critères, il va faire un choix et voilà, il va demander à certaines jeunes filles de retourner dans leur famille parce que tout simplement il n'a pas d'atomes crochus avec, etc. Alors parallèlement à ça, au tout début du livre, nous suivons America Singer, 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 je ne sais pas trop comment on dit, qui est une jeune fille de la caste numéro 5. Alors si vous voulez, dans l'état d'Iléa, c'est un monde dystopique et donc la caste 1, donc ça veut dire un peu le niveau 1, représente les membres de la famille royale. La caste 2, ce sont des citoyens qui sont bien fortunés, qui sont assez importants, assez connus. La caste 3, c'est des gens qui sont assez bourgeois également, mais si vous voulez, plus on descend de caste, plus la pauvreté arrive. Et donc ici, notre America, elle vit dans un monde assez modeste puisqu'elle fait partie de la caste 5. Et voilà, au début, on fait un peu connaissance avec elle, avec sa famille. On se rend compte qu'elle a un copain de la caste 6, ce qui est totalement interdit puisque, bon, elle n'a... Enfin, elle est jeune, elle ne peut pas avoir de copains comme ça, elle ne peut pas flirter avec un jeune homme d'une caste inférieure à elle sans être mariée ni rien. Donc voilà, on va la suivre. Alors évidemment, comme America vit dans un milieu assez modeste où des fois tout le monde ne mange pas à sa faim spécialement, sa mère va vouloir absolument qu'elle pose sa candidature pour tenter sa chance pour pouvoir aller au palais. Son copain, Aspen, qui fait partie de la caste 6, va également vouloir, pour la compensation que ce jeu, ce concours va amener à sa famille, à elle, et il lui dit, bon, écoute, America, on s'en fout que tu te sois prise ou pas, c'est juste la compensation que ça pourrait amener si tu étais choisi parmi... bah, parmi toutes les citoyennes, quoi. Donc voilà, il va la pousser à s'inscrire et à poser sa candidature et elle, ne voyant clair que par son amoureux et étant quand même conquise par les arguments de son amoureux et de sa maman, de son amoureux et de sa maman, pardon, excusez-moi, elle va poser sa candidature. Alors évidemment, au départ, elle se dit, c'est bon, je pose ma candidature, comme ça je fais plaisir à ma mère et à mon copain, voilà. Maintenant, je me décharge de toute responsabilité, je suis presque certaine qu'il ne va rien m'arriver, je ne serai pas choisie. Évidemment, nous n'aurions pas fait un livre comme ça si notre America Singer n'avait pas été sélectionnée parmi les autres. Donc voilà, comme vous le comprenez, America va être sélectionnée et va arriver, enfin, va être poussée à... non. Et donc notre America va devoir aller au palais et va rencontrer le prince Max. Voilà, voilà. Alors au départ, elle va là-bas juste pour se remplir l'estomac, pour apporter donc la compensation financière à sa famille. Et voilà, elle ne voit vraiment pas ce qu'elle pourrait faire là d'autre, à part faire la potiche, se montrer à la télévision, ce qui est quand même un truc assez stressant pour elle. Mais donc voilà, il faut quand même qu'elle se montre digne devant le prince, il faut qu'elle se montre polie. Mais on va vite remarquer qu'elle se démarque un peu des autres participantes, puisque elle, elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Les autres participantes, en fait, elles sont un peu potiches, elles disent oui à tout ce que le prince dit, fait ou quoi, ou qu'est-ce. Mais on va remarquer qu'ici, America, elle, ça ne va pas être si facile que ça pour le prince, de la conquérir ou pas. Donc voilà, voilà, je ne vous en dis pas plus. Mon avis, donc, c'est que j'ai aimé ce roman, j'ai adoré ce roman. Ce fut un énorme coup de cœur, et d'ailleurs, ce fut le coup de cœur numéro 1 de l'année 2013. Voilà, voilà. J'ai vraiment, 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 vraiment adoré ce roman. J'ai aimé tous les sentiments qui peuvent dégager. C'est assez fou, c'est la première fois que ça m'arrive, mais voilà, j'ai eu des petits papillons dans l'estomac. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation. Quand on est amoureux, quand on ressent des sentiments pour quelqu'un, on a plein de petits papillons dans l'estomac. Et donc, dans cette lecture, c'est ça que j'ai fortement apprécié. C'est le fait que je ressentais toutes les émotions qu'América ressentait. Voilà, j'étais quasiment presque dans sa peau. Et c'est ça que j'ai fortement apprécié dans cette lecture. Voilà. Alors, je remercie mes collaborateurs pour m'avoir fait découvrir ce livre dans une lecture commune. Je pense que ma chronique va bientôt arriver sur le blog. Et d'ailleurs, je pense évidemment que le tome 2 va bientôt arriver dans ma palle. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore lu, je vous recommande évidemment très chaleureusement de commencer cette lecture et de l'adorer autant que j'ai pu l'aimer. Voilà, voilà. Alors, le rendez-vous sur la collab de la lecture commune fut assez court cette semaine. Je vous prie de m'en excuser. On se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour un nouveau rendez-vous. En attendant, je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.